yahoo biddy mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de mask girl donc la fameuse série qui est sortie il y a pas longtemps donc juste petit aparté j'ai fait esprit de mettre mon verre de bubble tea ici en me disant peut-être qu'on verra le logo bobble parce que c'est bubble tea qui est à côté d'un arrêt de tram grand théâtre à bordeaux on ne voit rien voilà je voulais juste le placer parce qu'en fait je les adore voilà c'est vraiment l'équipe est juste génial agréable et très ok pour les LGBT si vraiment vous êtes une personne non binaire trans etc ou que vous voulez que enfin par rapport à votre apparence et les pronoms etc ils sont vraiment très 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 respectueux donc voilà j'en ai même des frissons et qu'en parler bref toujours est-il c'était un petit aparté donc nous sommes sur une série coréenne de cet épisode de 60 minutes elle est sortie le 18-8 2023 donc moi je l'ai regardé il y a une semaine à peu près le jour où je filme précision on est le 3 septembre oui toi tu vois la vidéo dans un mois donc nous sommes sur une série qui est sur Netflix dans le genre comédie noire, mystère, suspense, trailer, amitié, assassinat, crime, famille, harcèlement, perversité il y a marqué religion je suis pas trop d'accord on aperçoit une scène secret, relation charnelle société, technologique et vengeance technologie ouais et la série est âge conseillée aux 18 ans et plus et je suis plus ou moins d'accord j'irais plus dans les 16 ans que 18 ans c'est juste parce qu'on va parler donc de relations charnelles et de personnes qui travaillent dans le milieu un peu ouais non je suis pas vraiment d'accord mais je vais t'expliquer un petit peu pourquoi donc normalement j'aime pas me décaler là parce que récemment j'ai changé l'emplacement des parapluies et que du coup je suis un peu plus sombre si je me mets là que tout à l'heure mais s'il soit quand même de changer un peu de côté donc on est avec Kim Mo Mi a toujours rêvé d'être sur scène et de devenir une idol mais ça depuis qu'elle est en genre maternelle primaire depuis toute petite elle fait tous les concours de talents qui se présentent mais voilà son physique est loin d'être à la hauteur de ses attentes du monde du divertissement comme la majorité des personnes elle devient donc simplement employée de bureau mais pour continuer de vivre sa passion la nuit elle se transforme en star du web masqué dansant devant des webcams en direct face à des milliers d'internautes qui viennent l'admirer et l'encourager via les messageries instantanées donc en fait elle fait du twitch sauf qu'elle est habillée je tiens à préciser et que juste elle danse dans des tenues dans des robes où elle met en valeur son corps parce que son corps elle est plutôt bien gaulé c'est juste son visage qui ne suit pas on va dire et donc du coup elle porte un masque entier qui recouvre son visage pour du coup pouvoir faire ce qu'elle veut et que les gens l'apprécient malgré son apparence cependant un jour une rencontre avec un de ses fans va mal se finir et va ainsi venir vous verser sa vie quitte à devoir changer de visage donc je vais reprendre j'étais en train d'essayer de te faire un résumé mais je me suis un petit peu perdue donc je suis obligée de te résumer les deux premiers épisodes pour que tu puisses comprendre l'histoire 1. donc on est avec une jeune fille qui est bien gaulée qui a une belle voix mais son visage ne va pas et bien entendu en Corée l'esthétique prime à mort et donc pour faire la chirurgie esthétique je t'apprends rien mais ça coûte un bras donc la jeune fille n'a pas les moyens et décide donc de faire des lives le soir où elle chante, elle danse franchement c'est pas non plus du hot et tout ça parce que sinon elle serait fait striker et un soir elle va tout simplement faire une soirée avec ses collègues et il y a son patron qui prend le taxi avec elle et ça va un petit peu la déranger que son collègue dise rien à sa femme et il dit juste non je suis tout seul dans le taxi et tout ça donc elle va en parler avec ses viewers et le lendemain elle va surprendre en fait son patron à avoir une relation charnelle avec une autre employée une employée bien entendu très belle et donc elle va abuser de la bouteille et donc elle va complètement déraper pendant son live au point où tout simplement son compte a sauté mais elle arrive quand même à pouvoir discuter juste en écrit avec un de ses fans qui est là pour la soutenir etc et un jour elle va rencontrer un autre fan où il va lui dire oh mais non en fait tu es très belle je comprends pas pourquoi tu caches ton visage et voilà il va y aller et la soirée va finir dans un love hotel et il s'avère que l'autre fan avec qui elle a discuté oui c'est un petit peu compliqué mais va intervenir pour la protéger et malheureusement en fait elle en essayant de se débattre elle va accidentellement tuer le gars avec qui elle a passé la soirée et donc c'est là que tout dérape parce que justement après l'autre personne va l'aider et c'est là où ça va complètement déraper au point où en fait donc comme il y a un meurtre elle décide de partir de disparaître et donc de refaire son visage et donc de recommencer une nouvelle vie donc ça c'est la base sauf que on va aussi comprendre assez rapidement que donc comment dire sans trop spoiler on va pas que suivre en fait ses conséquences à elle et ses actes mais on va aussi voir les conséquences sur sa famille justement d'avoir fait ça parce que tout simplement elle est accusée au final d'avoir fait deux meurtres et donc c'est ça qu'on va suivre c'est l'envers du décor et les conséquences du coup sur sa famille d'avoir fait et d'avoir tué des gens etc donc en ce qui concerne cette série je te dirai juste que je l'ai surkiffé parce que je trouve ça très intéressant justement de voir l'envers du décor de voir justement à quel point bah juste un truc bateau a totalement dérapé et a fait que donc ça a complètement bousillé sa vie et ce que j'aime aussi énormément c'est donc voir les conséquences que ça peut avoir sur les membres d'une famille d'avoir eu un tel acte ce n'était pas prévu mais je viens de penser tout simplement parce qu'il était juste derrière vous que ça me fait extrêmement penser à ce titre « Quand la nuit tombe » donc des éditions Akata qui est de Rei Haruga qui est un mangaka qui a écrit aussi « Perfect World » si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre le manga sur le fauteuil roulant avec une relation avec un gars en fauteuil roulant bref toujours est-il là je n'ai pas encore lu l'histoire mais dans le résumé en fait on suit deux personnages donc c'est deux enfants qui s'entendent super bien où tout le monde pense qu'ils vont finir ensemble malheureusement en fait le papa du garçon va ma couleur de cheveux la maman de cette fille donc du coup on voit les conséquences que cet acte-là peut avoir sur ces deux personnages donc voilà on est à peu près dans le même genre et j'ai trouvé du coup l'intrigue et la série plutôt intéressante et je ne regrette absolument pas de l'avoir regardée au départ quand j'ai commencé à regarder la série je ne comprenais pas pourquoi on disait justement que c'était une série flippante, angoissante avec du meurtre et compagnie parce que je voyais juste une fille au départ qui donc faisait des lives en étant chanteuse et dansée et tout ça avec un joli corps, une fille bien gaulée et en fait c'est à partir de l'épisode 2 qu'on comprend réellement ce qui se passe et qu'on comprend la situation parce qu'au départ j'étais en train de le regarder donc forcément tu viens de le comprendre en août et comme je suis en mode Halloween j'étais là mais en fait ça n'a pas de sens donc autant que je le regarde plus tard et puis après j'ai vu plein de posts de sites qui parlaient de la série en disant donc du coup que c'était une série en gros Halloweenesque et donc je me suis dit ah 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 on laisse pas passer voilà bref toujours est-il cette série est au top je l'ai vraiment appréciée il y a sûrement peut-être quelques défauts mais je les ai pas spécialement notés j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt bien travaillé et fait et l'histoire est assez originale et aussi elle est totalement crédible au niveau du scénario et c'est ça que j'ai su apprécier cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire si toi tu as un drama spécial Halloween à me conseiller je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo la playlist ma tête de panda les réseaux sociaux le compte vintage je pense que tu connais la chausson dans la barre d'infos télécoles promo pour quelques sites des liens à mes autres réseaux sociaux et d'autres informations comme le matériel par exemple que j'utilise sur ce à plus t's